Remet le son, coupe le son, Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. J'avais une question, donc tu as participé après la fin de l'arrêt de TF1. Non, celle-là j'y réponds pas, alors ensuite tu avais une autre question. Non, tu as participé à la Ferme Célébrité 2 et j'ai entendu dire, je me suis laissé dire, que TF1 t'avais promis un gros talk show juste après, enfin en gros que la Ferme Célébrité c'était pour te remettre au devant de la scène et qu'après on te proposerait une énorme émission, émission qui n'est jamais venue. Enfin l'émission est venue, mais sans moi. Sans toi. Comment, avec l'expérience que tu as. C'est une émission qui s'appelait Vous êtes une célébrité, sortez-moi de là, ce qui n'était pas très passionnant d'ailleurs. C'était présenté par Foucault et de Chavannes. Voilà, voilà, exactement. Donc oui, c'est effectivement la raison pour laquelle j'ai accepté de participer à cette émission. Un peu à contre-coeur, tu l'avais dit. Alors, oui, j'y allais pas. Si tu veux, j'ai toujours estimé que ma place n'était pas de ce côté-là de la caméra et j'avais pas grand-chose à faire là-dedans. Mais effectivement, c'était un peu un deal qu'on me revoit. Cela dit, tu vois, là ça fait un moment, là j'ai pu faire télé depuis Gully, l'école des fans, c'est-à-dire 2012. On va en parler. J'apparais très peu à la télé et je pense qu'on a dû te le dire. Donc, quand on va au théâtre, les gens apparemment se souviennent de mon visage. Je veux dire que le fait de vouloir participer à cette émission pour soi-disant me remettre, c'était en fait un faux argument. Mais j'avais pas le choix. J'étais obligé de le faire. C'était ça ou c'était un peu l'impasse. Alors, ça a été l'impasse quand même. Alors, moi, je vais te dire, quand j'ai annoncé que tu venais, tout le monde, évidemment, savait que tu c'était. Il y en a une seule dans la bande qui a dit qui ça. C'est Sarah. Mais depuis, elle s'est tapé tous les best-ofs du juste prix. Elle est calée. Elle est calée, la Sarah. Elle est belle. Regarde-la. Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Je l'adore déjà. Je l'aime déjà. Et quand je vais partir, tu ne peux pas savoir combien je vais être malheureux. Cette phrase se termine bien. Elle aurait pu mal finir. Merci, chère fille.